C'est-à-dire qu'on a dit, oui, mais les surréalistes, vous vous rendez compte, ils étaient hostiles aux homosexuels, etc. On s'aperçoit qu'il y avait, vous savez, un paquet d'homosexuels dans le groupe surréaliste. Un dragon le premier. Voilà, non, mais c'est pour ça. C'est-à-dire, à chaque fois, on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, on disait, oui, ils étaient très athées, etc. Et puis après, on trouve Jean-Jean Barre qui était curé. C'est-à-dire qu'on va trouver, oui, c'est des bourgeois. C'est toujours, finalement, vouloir enfermer. Et c'est vrai que c'est une projection. Les surréalistes sont très athées, sont très, etc. Alors, il y a peut-être des gens dans le groupe qui avaient peur des côtés staliniens. Moi, je veux quand même le dire ici aussi. J'ai édité, donc, aux éditions Raphaël de Sortis, le livre de Patrick, qui s'appelait Surréalisme et ésotérisme. Et rien que de le publier a soulevé vraiment un tollé du côté de toute une partie de surréalistes, ou de gens qui sont proches du groupe surréaliste encore aujourd'hui, enfin, disons, dans le prolongement, qui sont les athées purs et durs du groupe. C'est bien de le dire, Paul Sandart. Ce que j'ai rencontré en écrivant, parce que, justement, je me suis dit, bon, puisqu'il y a des réactions, je vais enfoncer le clou. Donc, le livre que tu as publié, Paul, faisait une centaine de pages. Le prochain qui va sortir en fait 500. Je vais enfoncer le clou et bien montrer que, quand même, ce que je dis, je peux le prouver, justement. Et du coup, j'ai rencontré des anciens surréalistes, mais qui ne sont pas les athées du groupe, pas les laïcs du groupe, si on peut dire. J'ai rencontré d'autres surréalistes qui m'ont dit, mais oui, c'est ça. Tu as tout compris. Bon, c'est un petit peu surprenant, mais cet aspect-là des choses, il est fondamental, il est majeur. On se trompe beaucoup sur le surréalisme. Par exemple, je reviens au communisme, parce que, quelque part, on parle, oui, le surréalisme lié au communisme, c'est un malentendu complet, le communisme pour les surréalistes. C'est un malentendu. Ils se sont rapprochés du PC à une époque, c'est vrai, mais c'est une erreur grossière. Autant que je le sache, le réalisme soviétique, ça n'a pas grand-chose à voir avec le surréalisme. Rien, pas du tout, c'est à l'opposé. Ils sont libertaires avant le communisme, ils sont libertaires après le communisme, et c'est ça, le surréalisme. La pensée politique du surréalisme, elle est libertaire. Totalement libertaire. Elle est totalement libertaire et rien d'autre. Comme l'initiation. Oui, mais c'est un peu la question que je me pose. Alors là, on est d'accord. Est-ce que, dans la mesure où le surréalisme a choisi Freud contre Jung, et il s'est trompé, est-ce que, d'une certaine manière, il ne s'est pas trompé en choisissant Marx contre Fourier ? Encore que Fourier, c'est compliqué. Oui, mais on a l'impression que c'est quand même ça, ou Fourier ou Proudhon, je dirais, qui était vraiment proche de la pensée. Oui, c'était plus proche. C'était incontestablement... De toute façon, Fourier était incontestablement plus proche de la pensée profonde des surréalistes, de la quasi-totalité des surréalistes, bien sûr. Mais vous savez, tous les groupes, si on regardait bien, à peu près tous les groupes surréalistes qui ont existé, il y a le groupe parisien, disons le groupe français, bon, ça simplifierait les choses, mais il y en a partout. Vous en avez en Yougoslavie, vous en avez en Tchécoslovaquie, vous en avez en Roumanie. Et partout, on a la même scission qui se produit à un moment. Entre les années 30 et la guerre, en gros, la même scission, la scission qui voit partir Aragon, puis Éloire. La quasi-totalité des surréalistes yugoslaves deviennent des chefs de guerre de Tito et des ministres du gouvernement d'après-guerre. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et d'Ali, n'en parlons pas. Oui, dans l'autre sens, d'Ali. Encore plus mal. Oui, mais du côté des trachos, il faut se dire rapidement. Regardez Nesval en Tchécoslovaquie, qui lui rejoint aussi le PC. Regardez Théodorescu en Roumanie. Enfin, il y a toujours cette scission qui se produit entre ceux qui choisissent finalement une dimension politique stalinienne, d'ailleurs, et puis les autres qui retournent à la fibre libertaire. Merci. 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 Merci.